Les comédiens chanteurs de la future comédie musicale événement Al Capone étaient réunis pour le show case de la présentation du spectacle ce lundi 4 avril au Théâtre Libre, le Comédia à Paris. Roberto Alagna, Angoune, Caina Blada, Bruno Pelletier et l'auteur Jean-Félix Lalla n'ont alors posé pour les photographes et ainsi marqué le début de l'aventure. Après le roi à Lyon actuellement au Théâtre Mogador, si y est-il une autre comédie musicale, Al Capone, qui pourrait bien cartonner en 2023. En effet, avec un casting de choix en la présence du ténor lyrite Roberto Alagna qui se produira pour la première fois dans une comédie musicale et la chanteuse Angoune, actuellement dans Masque Saint-Ger, ce spectacle sur la vie du célèbre gangster du Chicago des années 20 sera sans aucun doute lundi show à voir l'année prochaine. Pour la présentation, les comédiens étaient très élégants dans des tenues d'époque. Le chanteur lyrique portait un costume foncé à rayures associé à une cravate rose et une pochette blanche. Il avait été maquillé afin d'imiter les cicatrices du tueur de Chicago. Angoune était sublime dans une robe noire. Roberto Alagna, 58 ans, interprétera le caïd de la vente d'armes et d'alcool pendant que Bruno Pelletier se glissera dans la peau d'Hélio Tenesse, l'agent qui a bataillé pour faire tomber le célèbre gangster. Angoune sera Lily, la maîtresse d'Al Capone et Kaina Blada, Rita, la sœur du criminel. La comédie s'intéressera également à la relation amoureuse entre Elio Tenesse et l'une des sœurs d'Al Capone. Ce personnage iconique de l'histoire américaine et de la criminalité doit sa réputation à sa cruauté sans nom. Surnommé Scarface, il était capable d'orchestrer des braquages ou des exécutions d'une grande froideur. Jamais condamné pour sa violence, le bandit est finalement tombé pour le motif de fraude fiscale, qui le conduira dans la fameuse prison d'Alcatraz. Le spectacle musical sera joué du 28 janvier au 12 mai 2023 au Folie Bergère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501